bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler d'une petite pince ampérométrique que j'ai bien aimé c'est la win apex 268 b j'ai bien aimé sa petite taille et sa précision on a possibilité de tourner l'afficheur sur le côté on a une prise usb c'est pour la recharger on peut varier l'intensité de l'afficheur donc là on a le bouton marche arrêt si on rappuie on a le voltmètre en continu en alternatif alors on a l'ohmètre le contrôle de diode ou le contrôle de continuité le capaci mètre le fréquence mètre le thermomètre en degrés centigrades le thermomètre en degrés fahrenheit donc là on a le bouton hold c'est la mémoire ou réglage de la luminosité de l'afficheur ici c'est pour le réglage ncv ncv live ici c'est pour régler le 0 pour l'empermètre en courant continu et pour allumer la lampe de poche la lampe de poche elle est ici il faut appuyer sur le ce bouton là en dessous on a les deux bandes pour brancher les cordons la pince mesure environ 16 cm 5 de longueur pour l'ouverture on a environ 2 cm 7 cm donc elle est livrée avec une petite notice en anglais une sonde thermocouple pour le thermomètre un cobe usb c pour la recharger des cordons de mesure en plastique mais assez souple et une pochette de rangement donc ils ont prévu une trappe pour changer la cul 3 volts de 7 750 milliamperres donc sur le côté on a un bouton là ça sert à régler les calibres de l'empermètre et en même temps si on laisse le doigt appuyé ça tourne l'afficheur on a un calibre en un courant alternatif et deux calibres en courant continu je vais faire une mesure en courant continu j'appuie sur le zéro donc là j'ai 50 milliamperres environ et là il mesure 49 je vais faire l'essai sur l'autre calibre donc j'appuie sur le zéro donc là 50 milliamperres pour une tension de 5 volts elle me mesure 4994 je vais mesurer mon condensateur de 3300 microfarad et là elle me trouve 3267 microfarad le testeur de continuité est moyennement rapide en fonction au mètre donc si je court-circuit les cordons on est bien à zéro je vais mesurer une résistance de 20 kOhm donc 20 kOhm 0,8 donc le fréquence mètre pour 9 méga 9 il me trouve bien 9 méga 9 ça c'est pour 6 hertz je vais maintenant essayer le NCV je vais vous montrer maintenant les calibres et résolutions si cette petite pince vous intéresse je vous laisse le lien dans la description de la vidéo je vais vous montrer je vais vous montrer